La première fois que j'ai tenu mon bébé dans mes bras, c'était un grand sentiment de reconnaissance. C'est vrai que c'est le premier bébé, mais c'est la huitième grossesse. Je me marie en décembre 2013, et de décembre 2013 à novembre 2015, c'est de fausse couche. Il y a un vase d'honneur, le pasteur Mohamed m'aperçoit, il dit « je te vois enceinte, malheureusement je ne pouvais pas faire de bébé parce que j'ai beaucoup de complications. Tu cherches le Seigneur, j'ai dû faire des traitements hormonaux, tout et tout, mais pas de grossesse à l'horizon, ça commence et ça ne s'achève pas. Je vais pour ma dernière consultation gynécologique, et on me prend juste les constantes, et là on m'apprend que je suis à 19 de tension. Et on m'apprend que pour une femme qui est enceinte, qui a terme, c'est très dangereux. On fait toute une bactérie désarmée, on trouve que l'enfant est en souffrance, et il faut jamais en faire une césarienne. J'ai décidé de me détacher parce que c'était notre sujet de prière principale. Janvier 2016, je commence à me sentir mal et tout, Marie me dit « tu es enceinte, dis-moi. » Moi j'ai appendicite, donc cette grossesse, la huitième, c'est la seule pour laquelle je n'ai pas fait le test. Et ce n'est qu'à une neuf semaines de grossesse qu'on m'a vraiment confirmé que j'étais enceinte et tout. Et un jour, voici que mon fils, lui, se réveille, il dit « eh bien, Dieu lui a dit qu'il aura une petite soeur et qu'elle s'appellerait Milan. » Bon, on rit quoi, on rigole parce que mon mari dit « c'est quel nom qui est drôle ? » Et je dis à mon mari, excuse-moi, c'est vrai qu'il ne va pas au village et tout et tout, mais ce nom-là a une signification dans notre ethnie qui veut dire « précieuse », qui a du prix en fait. Tout le monde paniquait, mais moi je n'ai pas paniqué. Je suis restée calme et j'ai dit à Jésus que c'est toi que je regarde. C'est toi qui m'as donné cet enfant, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas avoir peur, je compte sur toi. Je sais que tu vas faire quelque chose. Et tout le long de la grossesse, je vois la grâce de Dieu. Parce que le médecin m'a dit « on va te cercler. » Parce qu'à cinq mois, on me coigne en plein ventre. Et c'est le cerclage qui a fait qu'après l'accident, la grossesse a tenu. Je suis venue en programme de léamant. Je me sens mal, on rentre, mon mari dit « attends, tu es bizarre, c'est quoi ? » On va faire juste un test. On fait le test, surprise, je suis enceinte. Mais je suis enceinte là, il faut que la prophétie se réalise en fait. On fait le test, on avait même dit que c'était un œuf clair, il fallait évacuer. Et la dame, il y a un médecin qui m'a dit « moi je ne peux pas penser que Dieu atteigne sept ans pour que ça ne soit pas un miracle parfait. » On va prier, on va attendre, on va te faire un traitement. Et on a attendu la hérite cardiaque et puis Amalia est née quoi. Lorsque je me suis réveillée de l'opération, j'ai demandé à mon enfant « ton enfant va très bien, il va bien, il n'a pas de problème. » Et moi aussi je n'ai eu aucune séquelle, l'enfant n'a eu aucune séquelle, il va très bien. Aujourd'hui il a quatre ans. Le Seigneur nous a gardé tout au long de la grossesse. Donc quand j'ai tenu mon bébé dans les bras, je me suis dit « waouh, Seigneur tu es bon. » J'avais mon temps parce que pendant la période d'attente là, j'ai voulu adopter un enfant, j'ai fait tout, mais ça n'a pas abouti. Et quand je me suis livrée entièrement et totalement, je me suis abandonnée entre sa main et la fin. Donc pour une maman qui attend, je peux rassurer que Jésus répond, il répond véritablement. De la douleur, de mes larmes, le Seigneur a produit la vie. Il a produit un champion, un serviteur de Dieu. Et le Seigneur aussi a permis qu'au travers de ça, des entrailles puissent s'ouvrir. Et que la vie puisse jaillir. Quand tu as Jésus, tu as une espérance en fait. Ce que le monde ne peut pas donner. Patienté pendant sept ans pour avoir un bébé, la promesse qui est attardée s'est accomplie à la fin. Et donc je suis un témoignage vivant de ce que Christ fait. Une mère, elle est remplie d'amour. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la situation, elle garde son calme et elle est remplie d'amour. Une mère, c'est d'avoir quelqu'un qui a un cœur. C'est quelqu'un qui peut prendre soin des autres. Des personnes, que ce soit vos enfants ou pas, d'accord ? Quelqu'un qui a beaucoup, qui emprunt à donner de l'amour, à partager. Avec tout ce que j'ai vécu, je comprends encore plus le sens de la mère. La mère dans le sens de la femme qui porte la vie. La mère dans le sens de la femme qui porte la vie. La mère dans le sens de la femme. Sous-titrage ST' 501